On se retrouve à l'interview avec Eliott Bernadzi. Première partie, on va parler de toi en tant que personne, c'est-à-dire on va apprendre à te connaître. Puis deuxième partie, on va plutôt te connaître en tant que joueur, parler de ta carrière, ta jeune carrière, et puis revenir sur certains points. Exercice assez difficile, comment tu te décrirais en quelques mots en tant que gars ? Je suis quelqu'un de sympathique, d'ouvert, et j'aime bien prendre du temps avec mes copains. J'aime bien vivre, je suis un bon vivant. Parmi toutes ces qualités que tu as citées, tu pourrais aussi ressortir un défaut que tu pourrais toi-même dire ou qu'on te reproche parfois ? Je suis un peu têtu. Ah ouais ? Ouais, un peu têtu. Et ouais, je suis têtu. C'est pas mal, certains n'ont pas réussi à sortir de défauts, toi direct on a trouvé un, c'est pas mal du tout. À côté du hockey qui prend passablement de temps, est-ce que tu as une activité professionnelle ? Ouais, je fais un apprentissage en dernière année maintenant. Je travaille à Viège, donc en allemand, et je suis dessinateur en génie civil. En dernière année donc ? Dernière année, ouais. Et comment tu peux, tu réussis à concilier apprentissage et hockey qui prend passablement de temps ? Ben tout d'abord, je communique bien avec Dany. Ouais. Et on regarde toujours ensemble parce que j'ai un jour de cours dans la semaine, c'est le mercredi. Et donc j'essaie de me coordonner si une fois il y a un entraînement, que je puisse rattraper le soir, aller au fitness. Mais en général, ça se passe bien. J'arrive à bien gérer et à bien concilier les deux. À côté de ça, t'as encore un peu de temps pour toi. Qu'est-ce que tu aimes bien faire en dehors du hockey et de ton job ? Ben j'aime bien justement aller voir mes copains sortir. Des fois on va jouer au foot, on rigole. Ouais. Et puis voilà. Un bon vivant quoi. C'est un bon résumé. Ouais. Tu fais partie des jeunes du vestiaire, des jeunes Cirois. Tu as intégré progressivement l'équipe ces deux dernières saisons. Actuellement, comment tu te sens dans le vestiaire et quelle est ta place dans le vestiaire ? Ben au niveau du vestiaire, je me sens bien. Je m'entends bien avec tout le monde. Et ma place, je dirais que je fais encore partie des jeunes. Donc on a tous les jeunes, on a d'ailleurs un groupe où on doit se partager les tâches. On fait un peu le job comme ramasser les pucks, préparer des affaires pour partir au match. Ouais, on est dans ce groupe de jeunes. Et toi dans le groupe de jeunes, quel est ton rôle ? Je suis le chef. Ça consiste en quoi, être le chef du groupe de jeunes ? Je répartis les tâches et puis je contrôle que tout se passe bien. Des fois je tire un peu les oreilles à ceux qui font partage. Mais du coup, tu penses être un bon chef ? Juste. Je ne sais pas, il faut demander aux autres. Mais pour le moment, ça va. Ça va. Tant qu'on ne prend pas des amendes parce qu'on oublie de faire nos tâches, c'est mon job. Que tout se passe bien. Si d'un coup quelqu'un oublie, ça va être de ma faute. Et comment le rôle de chef a été désigné ? Tu t'es autoproclamé, tu as été désigné ? C'est Maxime, mon tonneau, le capitaine qui m'a désigné. C'est un bel honneur. Ouais. Oui et non. Oui et non. Des fois c'est un peu un cadeau empoisonné. On va parler de toi en tant qu'hockeyeur. Même exercice qu'avant, comment tu te décrirais en tant qu'hockeyeur ? Sur la glace, je pense que je suis un joueur assez offensif. Ouais. Donc j'aime bien jouer vers l'avant. Et voilà, j'ai encore pas mal de choses à apprendre, à mettre en place pour que je puisse construire et partir sur peut-être une bonne carrière. Et justement, les points améliorés, tu pourrais en citer ? Ouais, je dirais plus de constance, régularité. Et puis ça, c'est déjà un bon point que je devrais mettre en avant. La solidité de mon jeu et prendre un peu d'expérience. D'accord. La saison dernière, tu as eu une saison avec des hauts et des bas. Tu as fini très fort, tu étais dans le premier bloc en play-off, tu as fait des points, tu as eu une préparation très difficile où tu as été blessé. Comment tu résumerais cette saison qui a été ta vraie première saison en tant que joueur constant de Swiss League ? Cette saison, elle était compliquée pour moi au début. Donc j'ai eu les matchs de préparation où j'ai fait une commotion. Ensuite, j'ai eu du mal à revenir. Je n'ai même plus joué jusqu'à décembre. A me remettre dans l'équipe, me remettre dans le rythme, j'ai eu des difficultés. Et ensuite, en début d'année, j'ai réintégré le groupe. Donc j'ai commencé à jouer en quatrième ligne. Je fais quelques bons matchs. Et puis là, j'ai eu une chance que Mathieu Williamo est parti avec Genève. Et un match, j'ai pris sa place dans les lignes. Et le match s'est bien passé. Et puis, j'ai pu continuer à jouer avec la première ligne. Et puis, j'étais content. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis, c'était un bon step en avant pour moi. Tu as pu marquer ton premier but durant les play-offs contre Alton sur une déviation. Là-bas, Alton, comment tu t'es senti au moment de marquer ton premier goal ? En plus, dans un match très important. Au début, je n'ai même pas remarqué que j'avais marqué. J'ai dévié le puck. J'étais content. Et puis, aussi pour l'équipe, c'était le premier goal. Qu'on marquait, là, des play-offs. Donc, ouais, c'était un bon moment aussi. Je suis parti deux ans à Longno. Ah oui, c'est juste. Donc, j'ai fait mes novices là-bas. Ouais. Et j'aurais pu continuer à faire mes juniors au sein du club. Et à ce moment-là, moi, je ne me plaisais pas trop là-bas. Honnêtement, t'es revenu ici. Ouais. Je ne me plaisais pas. Puis, j'ai eu une offre aussi où je pouvais jouer à Lausanne. Mais j'ai reçu un appel d'un coach, Daniel Vogtmann, qui a repris une équipe. Et puis, lui, il voulait vraiment faire une équipe compétitive pour essayer de monter dans la Ligue un peu plus haute. Ouais. Donc, pour moi, c'était bénéfique. Et puis, je suis revenu. Je suis retrouvé tous mes copains aussi. Ouais. C'était, franchement, c'était deux belles années que j'ai pu vivre. Ouais. Finalement, le fait de ne pas faire les U20 hors canton, c'est un choix que tu ne regrettes pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et puis, finalement, tu as pu intégrer une équipe de Suisse League. Ce que certains joueurs de U20 ne peuvent pas faire actuellement. Ouais. Parce que les places sont chères. C'est un chemin différent. Mais au final, j'ai pu intégrer une équipe de Suisse League. Et puis, au jour d'aujourd'hui, à mon âge, là, maintenant, c'est comme si je sortais des juniors. Donc, je pense que je suis pas mal par rapport à mon âge, où j'en suis. Pour la saison prochaine, tu pourras être utilisé dans plusieurs trios. Tu ne sais pas encore quel sera ton rôle. Mais est-ce que toi, tu as un objectif que tu t'es fixé ou tu prends plutôt les choses les unes après les autres et tu verras ? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est mon objectif, c'est d'être titulaire, donc indiscutable, d'être dans les lignes sur toute la saison. Et puis, avoir une place fixe où je puisse jouer. Et puis, c'est en jouant qu'on s'améliore, qu'on prouve. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est un peu mon objectif. Une dernière question. La saison passée a été difficile. Ça a aussi été l'année du Covid. Un patinoire vide, ça a été une ambiance assez particulière. Malgré la très belle saison du HTSR, les matchs de prépa ont commencé avec quelques spectateurs. Tu te réjouis, je pense, de revoir un Graben qui sera très, très bien garni ? Oui, ça, je me réjouis parce que jouer devant du public, c'est quand même autre chose que jouer dans une patinoire vide. Ça encourage et il y a plus d'émotion dans la patinoire. Non, c'est sûr que le public joue un rôle pour l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada